Et bien bonjour à toutes et à tous, ici TheMarvelMan, aujourd'hui on se retrouve pour ce 139ème récap de Marvel News, donc je fais le récap de toutes les news Marvel qu'il y a eu dans la semaine, c'est parti ! On commence en vite fait avec Daredevil Born Again, on a en effet les Newton Brothers qui ont commencé à travailler sur la composition de la série, et qui ont montré qu'ils remixaient déjà, en tout cas faisaient des tests, sur le thème original de la série Netflix, donc on reverra le thème dans cette série, ça fait plaisir ! On passe ensuite à une ancienne série MCU aussi par rapport à Inhumans, bon évidemment pas de suite, c'est juste un leakeur qui dit que pour l'instant, il n'y a pas de plan pour ramener les personnages ou évidemment les modifier même après, donc on verra ! Ensuite par rapport à Captain America Brave New World, on a eu des informations assez intéressantes de 3 acteurs différents, dans la même semaine, ça se marrant ! Par rapport au reshoot du film, déjà on a le leader, qui a dit qu'il a tourné 2 fois le film, une fois l'année dernière et une autre fois avant l'été, où ils ont refait beaucoup de choses ! On a Joshua Rockmore aussi, qui a dit qu'il allait participer au reshoot, ainsi que Takehiro Hira, qui a dit qu'il avait des scènes avec le Général Ross, avant et pendant les reshoots ! Donc c'est assez intéressant et ça montre qu'ils ont en fait retourné quand même pas mal de choses ! En effet, je rappelle qu'à la base, le film, soi-disant, n'avait retourné que les scènes d'action ! Au final, on peut se douter que ça a été plus que ça, vu ce qu'ils nous disent ! En vite fait, par rapport à Thunderbolt, on a un leakeur qui nous redit ce qu'avait déjà dit en fait Kevin Feige, c'est que dans le film, il n'y aura aucun lien avec des personnages de Hulk, que ce soit le Général Ross ou autre ! Mais encore une fois, c'est ça Kevin Feige l'avait déjà dit ! Et aussi, par rapport à Hulk en général, et par rapport à un film Hulk, un leakeur dit que ça n'arrivera pas avant au moins Secret Wars ! Evidemment, ça me paraît logique, et c'est assez désordre ! Ensuite, plus par rapport aux armures, j'allais dire en général ! Déjà, pour Iron Earth, on a eu la liste de tous les scénaristes par épisode de la série, donc je vous les affiche ! Personne que je connais d'ailleurs ! Et aussi, par rapport à Armor Wars, on a un leakeur qui a dit que le film était en attente ! Donc j'imagine, encore une fois, ça corrobore ce que Marvel avait déjà dit, c'est que ça réfléchit à ce que va devenir le film ! Ensuite, par rapport à Shang-Chi-Dios, on a eu aussi une rumeur plutôt mauvaise, j'allais dire ! C'est qu'apparemment, le développement du film serait au point mort ! Pas sûr que le film se fasse au final ! Qu'il n'a évidemment, bon ça on le savait, pas de script ni de date de sortie ! Et donc pas sûr même que ça voit le jour ! Un leakeur, lui, dit depuis très longtemps que ça arriverait après Secret Wars, donc a priori, ça semble être le cas ! Et c'est aussi corroboré par le fait que le réalisateur n'est sans doute plus attaché au projet puisqu'il est lié à Spider-Man, on va en reparler plus tard ! Ensuite, par rapport à quelques projets en vrac, déjà on a Tor V, un leakeur dit toujours que le film est en développement ! Sans précision, j'imagine que ça arrivera plus tard ! Et pareil aussi pour une saison 2 à Miss Marvel ! On avait déjà eu des rumeurs hein ! Mais des leakeurs disent que si ça arrive, ça ne sera pas avant Secret Wars, enfin en tout cas après Secret Wars ! Ensuite, on passe à la série sur Agatha avec pas mal d'informations ! Déjà, peut-être certains l'auraient oublié mais la série sort cette semaine ! Et on avait la précision, j'allais dire pour la France, ce sera donc le jeudi à 3h du matin ! Et personnellement je l'annonce ici hein, mais vu mon calendrier de sortie en général, je pense que je ferai des reviews le vendredi ! Voilà ! Espérons d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de choses à dire ! On a appris aussi que les deux derniers épisodes sortiront le même jour, comme les deux premiers, ça c'est cool ! L'actrice a dit qu'elle avait été évidemment surprise que le personnage des Gata devienne populaire au point d'avoir sa propre série ! Alors bon, pareil, ça j'en doute un petit peu et je pense que c'est plus Marvel qui a poussé le projet, mais bon, on verra ! Un truc intéressant aussi, c'est l'actrice qui a dit en interview qu'elle était bien au courant que le Ghost Rider, de Agent of SHIELD évidemment, Roby Reyes, avait caché le Darkhold dans la dimension noire, et que donc l'histoire s'est plutôt bien terminée au final pour elle, puisqu'elle l'a récupérée ! Alors après, entre temps, je rappelle, le Darkhold avait déjà été récupéré par Morgane Lafay ! Et on ne sait toujours pas d'ailleurs si c'était le même Darkhold que dans Agent of SHIELD ou une copie ! Mais bon, c'est assez cool qu'elle sache tout ça, et ça montre que Marvel, encore une fois, se préoccupe du lore ! Et elle a aussi dit qu'elle aimerait bien jouer, pourquoi pas, avec le casting des 4 Fantastiques ! En comics, ils se sont déjà croisés, et en plus elle connaît déjà le réalisateur, enfin bref ! Donc elle serait partante pour un crossover ! Ensuite, par rapport à la série Vision, on a un liqueur qui dit qu'on lui a expliqué un peu les choses par rapport à cette série, c'est que ce serait une sorte de WandaVision inversée ! Dans le sens où on trouvait Scarlet Witch dans un monde imaginaire, et qu'au fur et à mesure, elle doit accepter la réalité ! Sauf que cette fois, ce sera l'inverse ! Vision sera déjà dans la réalité, et en quête de savoir qui il est réellement, ce qui le mènera à un truc plus fantastique ! Ça peut être intéressant ! Et aussi, plus par rapport à Ultron, apparemment il a toujours été prévu de faire revenir l'acteur, enfin avec sa bonne voix je veux dire en VO, parce que je rappelle que dans Ratif c'était pas le même, et qu'a priori il n'y aurait rien pour Ultron après Secret Wars, mais bon en même temps, c'est dans longtemps donc voilà ! Ensuite, par rapport à Scarlet Witch, j'en ai fait un short, mais un truc assez intéressant, c'est que selon Production Weekly, qui est assez fiable, le film est bel et bien en cours de production, pour une sortie en 2026, et avec au scénario Jack Schafer et Megan O'Donnell qui ont fait donc WandaVision et Agatha. Evidemment, je suis très avipé par le projet et très content que ce soit cette équipe, ça peut être très cool, et ce projet se fait quand même pas mal tarder. On a aussi un leakeur qui a dit que Doctor Strange 2, indirectement, a pas mal préparé son film, évidemment j'imagine, c'est dû à sa disparition. Ensuite, on passe vite fait à Doctor Strange in the Multiverse of Madness, avec quelques anecdotes justement. C'est le script originel du film. Tel que prévu à l'origine, ça a été raconté par un leakeur, puis corroboré avec plus de détails par Bode Mayo, qui est le scénariste d'X-Men 97, qui a un peu travaillé chez Marvel, enfin bref. Déjà évidemment qu'à l'origine, Wanda était une héroïne dans le film, ça on le savait déjà, et qu'elle devait aider Strange à battre Nightmare. Et aussi que Caton, le démon dont on mentionne, devait apparaître et avoir un rôle, a priori il garde ça pour le film Scarlet Witch. Mais donc plus en détail, on avait Wanda qui était avec Strange en train de récupérer après Westview, en se sentant mal à propos de ce qu'elle avait fait. D'ailleurs c'est Michael Walron qui avait payé WandaVision qui a décidé de changer pour faire vendre de Wanda une antagoniste complète. Elle aidait donc Strange, Wong et aussi America Chavez à qui elle donnait des cours, à vaincre Nightmare à travers le multivers où elle voyait des variants d'elle avec ses enfants heureuses. Mais Wanda était en train de résister justement à ça, et aidé Strange, contrairement à America Chavez, à aider Nightmare, enfin à battre Nightmare, qui se trouvait être en fait un variant de Strange corrompu par le Dark Oli. Ça aurait pu être d'ailleurs très stylé je trouve le concept. Et elle avertissait America Chavez justement de faire gaffe à son pouvoir, pour éviter de faire ce qu'elle a fait dans WandaVision. Mais à la fin du film apparemment, après avoir sauvé tout le monde, Wanda ne pouvait pas résister justement à l'attrait d'une dimension où elle est avec ses enfants. Elle se sépare de Strange et s'enfuit en décapitant accidentellement Wong, qui essayait de l'empêcher de partir. Ça on l'a vu pareil dans les concept arts, on savait que c'était censé être prévu. Ceux qui n'utilisaient donc un Scarlet Witch en ennemi pour le troisième film. Et Scarlet Witch qui restait quand même assez amical puisqu'elle n'arrêtait pas de pleurer et de s'excuser en partant. Par rapport à Strange qui restait avec le corps de Wong. Je trouve ça aurait été bien plus impressionnant et bien plus stylé que ce qu'on a eu, et plus naturel peut-être aussi, comme transition, mais bon. Ensuite je casse vraiment vite fait par rapport à Marvel Zombie, la série animée. Un liqueur rodique, normalement ça sort en 2025. C'est ce qui était prévu à l'origine, donc ça serait normal. Je rappelle quand même que la série est presque finie depuis à peu près 4 ans, donc ce serait bien de la sortir un jour en effet. Ensuite par rapport à Avengers 12D et Secret Wars, pareil, un liqueur donne pas mal de rumeurs. Déjà qu'il est très peu probable que Kang revienne, ça on s'en doutait. Que ce soit normal ou en mode Beyonder. Que pour l'instant Spider-Man, un des personnages principaux. Que les Thunderballs qui seront présents dans le film, qui a une fille qui l'a dit, seraient en fait des espèces de New Avengers. Que Loki sera probablement un McGuffin dans le film. Assez logique, puisqu'il détient presque le multivers j'allais dire. Que le fauve revienne, mais on va reparler après du fauve. Celui de The Marvels. On a Alberi aussi, donc Tornade, des X-Men à propos de si elle revenait. Elle a dit que pour l'instant elle sait pas et qu'on verra bien sûr. J'espère, c'est l'occasion ou jamais. Et on a l'acteur de War Machine aussi. Qui a réagi au fait que son pote, j'allais dire Tony Stark, devienne Fatalis. Evidemment il a dit qu'il était surpris, qu'il a rien compris. Et qu'il s'arrête pas de réécrire dans tous les sens. Du coup il peut même pas utiliser ce qui va arriver. Ça montre assez bien la situation chez Marvel actuellement. Ensuite on va passer au Spider-Man 4 du MCU. D'ailleurs j'en ai fait une vidéo dédiée par rapport à la situation exacte. Si ça vous intéresse avec plus de détails. Mais on va y aller. Déjà on a appris qu'apparemment Dester Daniel Créton qui a réalisé Shang-Chi le premier était à deux doigts de signer pour le réalisateur du 4. C'est pas encore fait mais c'est probable. Apparemment on lui a reproposé Avengers 5 après que ce soit 2012 mais il a refusé. Il a préféré Spider-Man apparemment. D'ailleurs comme j'ai dit ça dit peut-être mauvais signe pour Shang-Chi 2. Forcément puisqu'il était censé le faire aussi. Le tournage devrait commencer en début 2025. Pareil ce que je considère la grosse mauvaise nouvelle c'est que les scénaristes de la trilogie Homecoming tout ça vont revenir du coup. Pour ce nouveau film bon pareil ça j'allais dire presque je suis désespéré mais voilà. Que Tom Holland et Zendaya sont en train de négocier aussi un contrat pour revenir. Et bon évidemment Zendaya je n'étais pas pour. Et selon les rumeurs pas officielles elle ne serait évidemment pas qu'un seul caméo mais un vrai rôle dans le film. Ce qui encore une fois est bien dommage et ça va tout péter je pense pour No Way Home. Justement rumeurs aussi que je mets là ça. Apparemment le sort de Strange dans le futur de ces Spider-Man sera exploré puis finalement brisé donc la fin de No Way Home n'aura servi à rien. Evidemment j'allais dire. On a toujours des leakers qui disent que le film n'est pas un film multiversel mais que c'est un strict level avec quelques éléments de multivers. Bon au final vous allez voir que les rumeurs d'après vont nous montrer que non. Car en effet on a eu une nouvelle rumeur suite au trailer de Venom 3. On va en reparler après un de Venom 3 bien sûr. C'est le fait que Knull serait le méchant de ce film là. Qu'il serait gardé donc comme vrai ennemi pour ce film. Qui viendrait sur la terre du MCU pensant trouver le symbiote de Venom qu'en fait il a laissé à la fin de No Way Home. Et que du coup ça impliquerait aussi le Venom du coup de Sony et que les deux vont s'allier pour affronter Knull dans ce quatrième film. Pareil bon j'en ai parlé dans ma vidéo dédiée et je déteste l'idée évidemment. Et que du coup aussi il aura donc le costume noir de cette manière là a priori le Spider-Man du MCU. Ce qui pareil n'est pas très cool je trouve. Surtout qu'à l'origine apparemment le plan selon le leakers était bel et bien d'avoir un duo avec Daredevil pour affronter Fisk. Ce qui va être mis en place avec Born Again donc c'est bien dommage de pas faire ce qu'ils ont prévu. Et que Fisk était censé du coup contrôler la magia donc c'est une organisation qui existe déjà dans le MCU. Qui aurait pu mettre en place des personnages comme Spencer Smite, le père de Lister Smite. Puis les anti-araignées, Mister Négative qui est dans le jeu Spider-Man. Mais aussi surtout j'allais dire faire revenir le proleur qui était déjà dans les Bad Homecoming. Et le scorpion surtout qui est teasé depuis ce film là et qu'on n'a jamais revu. Encore une fois bon j'ai en parlé en vidéo dédiée je suis dépité de cette annonce. Et ce serait encore une fois soi-disant repoussé le problème j'en ai déjà parlé c'est que ça va pas le faire. La mise en place du Street Level a été faite fin 2021, c'est pas en 2028-29 qu'on aura la suite. Ce sera bien trop tard mais bon. Et à part ça quelques rumeurs en vrac. Déjà un liqueur va dire que les trois Spider-Man seront réunis à nouveau bientôt donc j'imagine dans ce projet. Que Hammerhead arriverait un jour dans le MCU, pas forcément pour Spider-Man d'ailleurs. Mais bon pourquoi pas. Et aussi évidemment qu'il n'y aura pas de Harry Osborn dans le MCU mais bon ça me paraissait logique. Ensuite on passe à Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la série animée. On a en effet appris qu'on aura un comics préquel qui sortira le 11 décembre. Je rappelle ils l'ont fait avec X-Men 97 aussi qu'il y a des comics qui se passent avant la série. Bon le MCU faisait beaucoup ça aussi avant les films, maintenant moins. Et à part ça on rumeur que toujours la série miserait sur une sortie fin 2024. Alors honnêtement j'imagine bien peut-être décembre il me semble qu'il n'y a rien par là-bas. Et aussi que les runaways n'apparaîtront pas dans la série malgré évidemment la présence de Nico Minoru. Ensuite par rapport à Beyond the Spider-Verse, ça j'imagine que vous l'avez déjà vu. On a eu des rumeurs et des informations un peu inquiétantes. C'est qu'apparemment la plupart de l'intrigue aura été annulée, modifiée, bref jetez à la poubelle pour différents créatifs. Et que le film ne sortirait pas avant 2027. Alors par rapport à la date ça me paraît totalement cohérent. Cependant pour la première nouvelle on a eu beaucoup de membres de l'équipe du film qui ont dit que ce n'était pas le cas. On a parmi eux le réalisateur du film, le compositeur et aussi la dame qui s'occupe des storyboards. Donc ça fait trois personnes qui disent que c'est faux. Après j'allais dire d'autre manière même si c'était vrai je vous rassure ils ne le diraient pas. Et je pense que la vérité est un mix des deux. Je pense en effet qu'il y a eu énormément de problèmes entre Sony et réalisateurs. On le sait qu'il y en a eu sur le deuxième film déjà. Donc en effet je pense qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Mais que évidemment l'histoire n'est pas jetée complètement à la poubelle. Et qu'à l'heure actuelle ils sont plutôt dans le bon chemin. Mais de toute façon on verra le résultat final. C'est ça qui importe. Et ensuite par rapport aussi à la série Spiderman noir avec Nicolas Cage. On a eu du nouveau casting qui s'est ajouté même si en vrai il y avait déjà des rumeurs qui soient dedans. On a Brendan Gleeson qui jouera le méchant principal sans précision. Et Jack Huston aussi qui va jouer rejoindre la série dans un rôle inconnu. Mais les liqueurs disent qu'apparemment ils joueraient Sandman, l'homme sable Flint Marco. On verra et je me demande comment ils vont faire par rapport au budget aussi. Ensuite par rapport à Venom The Last Dance. J'en ai déjà parlé plus tôt et je pense que vous le savez mais on a eu un nouveau trailer. Pareil trailer, j'ai pas vraiment donné mon avis. Mais que je trouve vraiment dommage parce qu'il y a des moments où je trouve les images vraiment assez jolies. La musique stylée. Et pourtant ils forcent à faire un Venom aussi pitoyable et aussi comique avec des gros guillemets. Donc je comprends pas. Je me dis s'ils veulent ils peuvent vraiment faire quelque chose de bien mais bon ils veulent pas. Mais bref vous savez le truc important c'est que Knull apparaît dans ce trailer et il est teasé. Mais par contre tous les liqueurs nous ont tout de suite rassuré. A priori Knull ne sera pas vraiment dans le film. Il sera plus une menace de l'ombre et sans doute teasé. A priori ce sera une scène post crédit même sa scène qu'on voit dans le trailer. Et il sera donc teasé pour un autre projet qui comme je l'ai dit sera sans doute Spiderman 4. Voilà. Après ça on a quand même le créateur du coup de Knull qui a dit qu'il a vu ce qui se passait et que c'était une dinguerie tout ça tout ça. Et que c'est comme ça qu'on traite un personnage tel que Knull. En même temps comme j'ai dit les pays va pas dire l'inverse. Mais bon. Espérons qu'ils disent vrai. Aussi en vite fait par rapport à Deadpool. Je le casis ici mais on a une nouvelle vidéo inédite du deuxième film. On peut voir donc Cable et Deadpool sur le tournage. Assez marrant. Et on a aussi du coup Chris Hemsworth l'acteur de Thor. Qui a redit qu'il ne savait pas pourquoi Thor pleurait dans le film. Et qu'on aurait la réponse plus tard et lui aussi. Et on a appris dernière minute aussi que le film sortira en digital le 1er octobre. Ensuite on passe au X-Men un peu plus en général. Avec déjà l'acteur du fauve de X-Men 3 et de The Marvel. Qui a dit qu'il avait eu des discussions avec Marvel pour revenir. Ca semble logique vu la scène post-credit de The Marvel. Evidemment tous les leakers disent que ce sera pour les films Avengers. Ca me parait évident. Et qu'on le reverra très bientôt. Et aussi on a un leakeur qui a dit que la future équipe du MCU. Des X-Men qui est en train d'être préparée. Ne comprendrait pas Wolverine dans le roster. En tout cas pour le moment. Parce que Hugh Jackman va rester pour jouer le rôle. Pendant encore un bon moment et encore après Secret Wars. Et que la team ressemble en soi à celle d'X-Men 97. Avec un peu plus de personnages. Et d'ailleurs juste pour donner mon avis par rapport à ça. Je suis un peu mitigé. D'un côté ne pas inclure Wolverine dans le roster des X-Men du MCU. Je suis dans l'entre-deux. En vrai c'est un de leurs personnages parmi les plus populaires. Donc pour moi il faut le mettre. Même d'un point de vue marketing. Après je sais que les X-Men existent évidemment sans Wolverine. Je me suis en sérieux. C'est quand même un des plus emblématiques. Je parle juste pour le business. Et pour le fait que Hugh Jackman reste. Pendant un moment je suis un peu mitigé aussi. D'un côté je trouve que c'était pas une mauvaise idée de le faire revenir par rapport au multivers. Pour conclure on va dire avec Secret Wars. Et même conclure tous les personnages Marvel qui se passaient avant le MCU. D'ailleurs c'est pour ça que j'espère qu'ils vont en ramener le plus possible. Mais honnêtement est-ce que ça a un vrai intérêt de les ramener enfin de continuer après. Là pour le coup je suis pas très sûr. Mais bon. Ensuite on a par rapport à Blade. On a Bodé Mayo donc un des scénaristes du film en tout cas d'avant. Qui a partagé un des trucs qu'il avait écrit. En précisant qu'il en avait écrit trois. Et même une douzaine de plans en moins de trois mois. Ce qui était assez difficile. Mais par rapport à un de ses scénarios préférés. C'était un traitement à la style The Red. Où en gros Blade se retrouvait à défendre un toady avec des humains. Complètement délabré. Contre les hordes de vampires de Varney. Jusqu'au lever du jour. En rose comme une course contre la montre. Pendant la nuit Blade était censé apprendre. De la part de Jericho, Drum. Que la femme qu'il aime a été imprégnée par Lilith. La mère des démons. A cause d'une espèce de secte. Qui vénère le Darkhold. Et donc à la fin du film. Blade doit décider de quoi faire de la femme ainsi que le bébé. Qui contient intègrement la mère des démons. Pour la tenir hors des mains de Varney. Et vers la fin on a Drum qui fait exploser. Un vieil objet occulte vaudou. Pour aider Blade à tuer Varney. Et il est ainsi tué. Et franchement c'est un scénario bon. Pas le plus original. Mais dans l'histoire la mise en scène aurait pu être assez intéressante. Un Blade piégé j'allais dire. Jusqu'au lever du jour où il doit survivre. Franchement ça a l'air assez cool. Le fait qu'il ne sache pas quoi faire de son love interest aussi. Ca peut être intéressant. Enfin bref je trouvais ça sympa. Et évidemment c'est abandonné. De rumeur d'ailleurs c'est ce qu'il voulait plus ou moins faire aussi avec Hawkeye saison 2. Mais bon. Et d'ailleurs le scénariste lui-même n'arrête pas de se plaindre du fait que ça ne devrait pas être si difficile de faire un film Blade. Et qu'il ne comprend pas pourquoi Marvel galère autant. En vite fait par rapport aux nouvelles séries animées. On a un liqueur qui dit qu'il y en aura d'autres suite au succès des précédentes. Alors qu'il y ait d'autres séries animées j'y crois. Suite au succès des autres je n'y crois pas. Ou actifs de ce qu'on sait n'a pas à avoir marché. Surtout la saison 2. Et c'est un peu tout ce que Marvel a fait pour l'instant. Je veux dire ok X-Men 97 mais c'est pas MCU. On se comprend. Et enfin par rapport au futur du MCU. On a un liqueur qui dit qu'on aura peut-être des annonces à la D23 au Brésil. Qui aura lieu en novembre. On verra. Et voilà c'est déjà tout pour ce 139ème recap de Marvel News. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Activez la cloche. A me suivre sur mes réseaux sociaux. Et on se retrouve bientôt pour une vidéo. Salut tout le monde.